bon matin bonjour 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 comment ça va on va se partir un café on va se partir un café première étape si c'est une discussion autour d'un café ça prend un café le café est parti je suis en train de c'est le moment de faire brûler des bougies là ça sent bon et aujourd'hui c'est du chalumeau à la mèche de bougies à l'érable mais regardez regardez des fois ce qui arrive j'ai pas fait attention à l'allumant la mèche je sais pas si vous pouvez voir mais regardez la cire est pas égal donc c'est ça que ça sert le petit bâton le petit dans l'ensemble coupe mèche ça me permet de redescendre la cire comme il faut ça me permet aussi avec le petit crochet de sans l'éteindre ouais je vais faire attention je suis en train de l'éteindre mais de replacer enlever la cire de replacer la mèche un peu pour la ramener un petit peu plus droite et voilà regardez je les redresser vous voyez peut-être pas mais c'est ce que je viens de faire c'est avec l'ensemble coupe mèche parce que si vous aimez les bougies ben ça vous prend un ensemble coupe mèche partager la vidéo ben oui partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo partager moi ça bon matin bon matin t'as Nancy hey on a une place nous autres à baie saint paul là les trésors de nancy je ne sais pas comment qu'elle est grosse cette place là merci pierre audet mais wow c'est des commandes là c'est tellement gros comme commande à chaque fois c'est surprenant ben c'est à baie saint paul et je pense qu'ils ont mis beaucoup de nos produits à l'avant-plan toujours le fun de voir ça toujours toujours le fun salut diane c'est vraiment le fun que des entreprises nous font autant de place que ça donc il y en a un paquet là mais c'est juste que là j'ai vu à commande passer cette nuit donc ben cette nuit c'est parce que je vois le rapport de facturation parce qu'on a deux rapports de facturation j'ai celui dans shop et faire qu'on voit les commandes passer quand je suis en ligne puis tout ça là et après ça il y en a un autre pour les magasins c'est pas le même merci fire dan je sais pas comment elle est grosse nancy je pensais pas tu allais dire je pensais pas comment c'est gros comme magasin les trésors de nancy à baie saint paul donc je vais continuer à replacer la cire un peu tranquillement voilà donc c'est à ça que ça sert le petit bâton comme ça dans l'ensemble coupe mèche à replacer la cire et la mèche lorsqu'ils sont pas à la bonne place j'ai fait des débattages hier ben que je me suis couché pas mal tard fait je me suis levé pas mal plus tard aussi j'ai une infection à l'oeil j'ai une otite donc mon corps est en train de tomber je t'en forme mais il me donne des signes comment tu évalues le marché pour toujours innover j'évalue pas le marché je vous parle je vous parle tout simplement et je fais des tests j'essaye merci Izu donc je je m'adapte je fais des tests je suis constamment en train de lire en train de faire des tests puis en train de voir qu'est-ce qui pourrait faire décoller plus l'entreprise ça te fait quoi d'être millionnaire mais vive pauvre en même temps ben raconte moi raconte moi ça parle-moi un petit peu plus de ça les points de vente tu peux les voir sur françois lambert point one tu vas les voir complètement bas les points de vente donc regardez un exemple de ça c'est le bon malève il y a bien des gens dernièrement qui disaient tu devrais faire un bon malève à l'érable et pourtant c'est un des premiers produits qu'on a fait dans la gamme c'est le premier produit qu'on a fait dans la gamme des érables tu sais on a une gamme de produits de beauté des érables et vous voyez j'en parle pas assez du bon malève je pensais que j'en parlais beaucoup mais non parce que vous le savez pas donc radin c'est le seul mot qui me vient ah ben raconte moi pourquoi je suis radin je dis pas ton nom là raconte moi pourquoi je suis radin est-ce que tu me connais est-ce que qu'est-ce que tu vois que je suis radin quel est le style de vie d'un millionnaire que tu verrais bien quel est le style de vie que tu voudrais voir d'un millionnaire que j'ai de l'air d'un pauvre puis d'un radin c'est intéressant parce que vous voyez les gens à l'aise financièrement avec un style de vie qui correspond pas à la réalité en tout cas pas la mienne et vous êtes comme déçu donc déçu vous voyez la vie de riche pour une vie qui n'existe pas tout simplement une vie qui n'existe pas donc voilà coudonc ils sont pas assez où tout le monde j'avais 170 personnes je suis tombé à 105 est-ce que vous allez avoir des shampoings et revitalisants pour les cheveux hey tal Nancy je suis sur le projet j'ai fait venir ce qui me manquait parce que je veux le faire les shampoings et les revitalisants à base d'huile de soya et d'huile de tournesol les deux sont bons pour les cheveux donc ça prend d'autres produits pour faire ça donc je suis je suis là-dessus d'ici la semaine prochaine je devrais avoir mes premiers tests pas avant de le sortir faut que je fasse plusieurs tests faut que je le fasse approuver non la vérité me fâche pas parce que je m'en fous pas mal celui qui pose des questions sur la vivre comme un pauvre hey la vérité tu savais là que la vérité me fâche pas pantoute 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 parce que tu connais pas ma vérité c'est ça qui est la beauté si tu connais pas ma vérité et se lever tôt pis accomplir des choses dans la journée c'est pas être à dents c'est de de vouloir avancer dans la vie peu importe où t'avances t'avances quelque part donc donc voilà ça me dérange pas pantoute non 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 mais t'as t'as un bon point parce que les gens voient t'es à l'aise financièrement donc tu devrais être sur une île du sud en train de manger avec des grenouilles vertes j'aime ça quand je me brasse la tête comme ça c'est parce que je je me moque d'un gars qui avait un cirque à un moment donné qui maintenant discute avec des grenouilles vertes sur une île en Tahiti the frog nation the frog nation hey bon matin bon matin ah ok Daniel oui 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 mais qu'est-ce que tu fais ici d'abord on a un premier bloqué pour ce matin tout le monde ensemble on va dire au revoir c'est le boulier bye Daniel bye Daniel hey les discussions sur les vaccins vont venir ah tabarnoche on va avoir un nouveau vaccin hey ça va-tu repartir tabarnoche j'ai vu ça moi comme une nouvelle mitigée ce matin que Moderna s'est fait accorder un nouveau vaccin ah que ça me tente pas j'ai-tu fait ma marmalade pas de la marmalade la confiture ma recette elle est canée maintenant je suis fier de ma recette j'ai comparé avec d'autres confitures ben j'étais pas sûr de ma texture mais regardez ça ça c'est de la confiture de fraises qui est pas de la mienne faut pas que ça tombe mais elle est pas complètement gélifiée comme la et ça c'est ma confiture ben regardez pas là les petits motons blancs dedans là c'est parce que j'ai mal brassé la pectine donc tu sais devenir un chef ça se travaille t'es pas un chef ben elle sait tiens regarde la pectine est mal brassée mais regardez la texture de ça hein elle est parfaite tu peux étendre ça j'ai pas mangé j'étais en jeûne ben non ben de la rubarbe j'en fais pas pousser mais je suis un je suis un cultivateur de citrouilles moi parce que j'ai besoin des citrouilles pour faire pour faire nos biscuits à chien hein ceux qui savent pas qu'on a des biscuits à chien avez-vous vu la belle photo que j'ai faite hier avec Zouvi hein vous irez voir ça c'est à peu près donc elle est parfaite elle est surtout très très bonne j'ai enlevé quand même un peu de sirop d'érable pour la rendre moins sucrée et j'adore particulièrement elle sent bon hein avec quoi tu l'as sucrée toujours du sirop d'érable toujours 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 du sirop d'érable euh ici on travaille avec le miel au sirop d'érable le sucre en dernier 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 recours euh comment est la culture de citrouilles cette année Joël pendant que tout le monde j'entends que ça pourrit partout moi euh j'ai pas eu le temps de rentrer dans les champs mon problème c'est que j'ai pas pu aller les désherber hein euh mais euh c'est fantastique c'est fantastique comme Zantam pour la confiture non j'utilise de la pectine je pourrais utiliser de la gomme de Zantam là mais euh je l'aime comme ça hein le plus près possible puis je veux pas rajouter d'autres produits encore la pectine on l'utilise dans nos chocolats gelés de framboises et d'ananas mais elle est bonne elle est bonne en maudit je suis fier je suis fier ben écoutons il faut bien que je sois fier hein je vis comme un pauvre comme un radin ben il faut bien que je sois fier de mes repos merci Gaétan donc euh je suis vraiment euh honoré puis euh content de voir que de plus en plus chaque matin vous êtes plusieurs à à venir m'écouter sur En prenant votre café sur Youtube et cette vidéo-là je la mets toujours sur Youtube après et euh et euh de plus en plus de gens euh le viennent m'écouter donc c'est toujours le fun parce que la vidéo à chaque matin est toujours la première parmi les plus écoutées hein euh pas de bruit de construction ce matin ils sont pas arrivants encore ils vont nous avoir à soir ça avance bien ça avance bien ma construction je suis fier mon GF effectivement il faut être fier de tu sais vous allez me dire hein il est fier j'écoutais une vidéo d'un millionnaire puis il montre son pot de confiture à la citrouille puis il est fier comme s'il avait 19 ans puis c'était sa première entreprise puis il pense en vendre à tout le monde ouais 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 c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et c'est encore vert à faire des podcasts euh j'ai choisi parce que j'ai trop de demandes j'ai trop de demandes Gabriel c'est pas normal s'il y a un problème écris-nous à info à commercial françois-larbert.one puis on s'en occupe donc les podcasts non j'ai choisi parce que je suis tout le temps tout le temps tout le temps en podcast puis regardez j'ai recommencé les débatteurs hier soir donc techniquement je suis deux soirs par semaine aux débatteurs plus rouler la business plus la faire avancer plus toutes les recherches et développement de nouveaux produits que je fais faut pas de la recherche et de développement tu décrédits tu fais ça pour les crédits c'est sûr tu fais ça pour les crédits d'impôt combien de crédits d'impôt t'as ça je me demande même pas je me demande même pas c'est mon ventre c'est mon ventre puis là je peux pas m'entraîner beaucoup parce que j'ai des tuiles dans mon gym en bas fait que je m'en viens avec une bédaine je vais avoir une bédaine à un moment donné c'est je fais ça crédit d'impôt mais non je fais ça pour le plaisir le plaisir de déguster et de faire des produits locaux à prix abordable comme toujours il y a encore dans les journaux ce matin un peu partout on parle toujours des foutus des prix de l'achat local qui est cher oui c'est cher pas chez nous les autres tabarnouches qui me fâchent dans tes voitures recettes peux-tu explorer les gâteaux fruits oui puis non je suis un grand amateur de gâteaux fruits mais le gâteau fruit demande des noix pour que ce soit un vrai gâteau fruit je suis un environnement sans noix et j'ai pas d'autres cuisines en dehors de mes cuisines actuelles pour faire ça par contre j'essaie de voir si on est capable de faire des panotones pour pour Noël mais je pense pas les fermes du fort j'ai pas checké j'ai pas checké mais Marilyn à un moment donné elle faisait commander par là on s'est dit la même chose c'est pas assez cher pour la qualité du produit parce que Fayodan il faut que je me batte il faut que je me batte contre justement l'achat local l'érable et tout ça donc et le fait que je suis à l'aise financièrement pour que quand vous venez chez moi ben regarde Fayodan t'en parle que les produits sont pas chers c'est le bouche-à-oreille la bouche-à-oreille qui fait qu'à un moment donné cette entreprise-là elle lève non je vais pas me donner des idées moi ce que je veux c'est je veux retarder à chaque fois la montée des prix de tous les produits comme là c'est sûr que la semaine prochaine je vous dis tout de suite la guimauve que je fais est une guimauve au gamme je veux la tester donc c'est sûr qu'elle se vendra pas 3,89 parce que je vais travailler avec le chocolat rubis je veux faire une guimauve au chocolat à l'érable et au chocolat rubis donc des briseurs de chocolat rubis dedans coûte cher ce chocolat-là donc elle va se vendre dans les 4$ cette guimauve-là as-tu vu la peinture aujourd'hui sur l'autoroute complètement fou une bûche de Noël à l'érable une bûche de Noël c'est glacé elle va arriver un, elle va arriver en purée chez vous j'ai écouté à ton popcorn à l'érable la fromagerie Ménard au Lac-Saint-Jean c'était excellent merci Elsa fromagerie Ménard c'est une compétition à Perron ça ou c'est une fromagerie qui va ah non c'est une fromagerie as-tu vu la dashcam de cet accident non j'ai pas vu ça Gabriel il y avait un dashcam de quelqu'un j'ai pas vu ça passer Gabriel de Third ici j'ai quand même des nobles qui m'écoutent depuis toujours Gabriel de Third en est un il y a Lord Michael qui est là aussi j'ai de la royauté pis pas à peu près ici c'est du sérieux c'est du sérieux moi je réponds jamais mais je t'écoute ben c'est pas parfait c'est pas parfait salut Stéphane fait que fait qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui ben je fais de la radio à 11h je fais de la radio à 11h à Radio X puis qu'est-ce qu'on fait on va sortir on va sortir la guimauve voyons tabarnouche je cherche mes mots à la citroïpsée ben oui c'est le temps de l'année donc on fait ça aussi donc merci François grâce à toi un héros qui offre une boîte cadeau de produits à ma copine je suis un héros ben c'est toi l'héros Pascal merci merci à toi c'est quoi l'affaire avec Alex Lachance Alex Lachance vante les mérites des formations à 5000$ parce que le gars pour donner sa recette gagnante il charge 5000$ pis moi j'ai dit ben j'imagine tu dois parler de moi parce que je ris tout le temps des gens qui payent 5000$ pour une recette gagnante et il l'a repris sur Instagram parce que je dis que je fais des lives à tous les jours pis mes recettes sont gratuites donc tu t'en doutais que c'était cette semaine les débatteurs allo Stenzy ah cette semaine la guimauve à citrouille pis c'est ben oui des fois vous me demandez d'avance je vous dis pas avant le mercredi c'est quand la guimauve mais je vous le dis déjà la semaine prochaine par contre la semaine prochaine je fais une guimauve à l'érable et au chocolat rubis et celle-là va être un petit peu plus cher parce que le chocolat rubis est cher donc on va la vendre dans les 4$ donc c'est un autre type de guimauve Crème t'as un lazy eye oui je sais j'ai ça m'arrive 3-4 fois par année cet oeil-là j'ai comme une petite infection et il part de tous les côtés après donc ça arrive ça arrive ben oui j'ai un lazy eye parce que JS depuis toujours je ne vois pas la tous les matins si tu veux dire bonjour David Lee salut David Lee une si bonne gestion de mon temps MetaNeuf comment je fais pour avoir une si bonne gestion de mon temps il faut que je me lève et il faut que tout soit organisé et que j'aille tu sais pour accomplir des choses il faut que tu le marques sur le papier tu te dis aujourd'hui il va faire ça ça ne marchera pas tu le marques ça, 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 ça tu vois la face à ma blonde quand tu dis guimauve et râle chocolat guimauve et râle chocolat rubis on y va dans l'autre gamme on y va pas dans le tête-bain ce ne sera pas du tête-bain ça va être du haut de gamme ah oui pour mon oeil paresseux j'ai effectivement un oeil paresseux parce que je ne vois pas en 3D je ne sais pas c'est quoi la 3D donc faites-vous pas si vous voulez me faire plaisir mettons Marilyn elle voulait me faire plaisir puis elle irait voir un chirurgien puis elle va dire tu trouves-tu ça beau je ne vois pas de différence je ne vois pas en 3D mais pourtant j'ai quand même joué au volleyball longtemps exactement c'est à dire j'ai joué au volleyball longtemps je suis capable de faire tous les sports parce que j'ai développé d'autres d'autres techniques donc entre autres leçons pour jouer au volleyball moi quand je jouais au volleyball j'ai quand même joué au niveau universitaire et j'aurais aimé ça même aller essayer en Europe je réussis à voir Animax mais je travaille fort moi je sors d'un film en 3D avec un mal de tête puis pas à peu près puis je ne vois pas tout à fait la même chose que vous autres il faut vraiment que je travaille pour dire ok toi regarde ok toi regarde ok parle toi je suis comme quand je vais voir un film 3D j'ai comme l'impression que je joue le rôle de médiateur dans une séparation de couple qui se déteste ok toi regarde ok parlez-vous ok toi regarde toi tu vois ça parlez-vous toi tu vois ça parlez-vous c'est épouvantable c'est exactement comment je me sens je pense que je pourrais être un bon médiateur finalement c'est je me sens comme ça quand j'écoute film en 3D ça travaille fort en tabarnoche puis là un moment donné je regarde avec un oeil puis l'autre ça n'a pas de sens donc c'est c'est pas facile c'est pas facile donc moi aussi c'est alternance mais mal de tête à temps plein ouais ben c'est ça j'ai jamais mal à la tête parce que je m'habitue mais là c'est ça j'ai une petite infection qui m'arrive une fois de temps en temps tantôt on m'a demandé c'est quoi les débatteurs les débatteurs c'est on parle de sujet puis on débat il y en a deux pas deux contre et comme hier c'était un peu tough parce qu'on pensait que c'était pour lever les élections partielles on abolit-tu les élections partielles mais ça n'a pas ça n'a pas levé il y a des sujets des fois que tu penses que ça va marcher mais finalement c'est que chacun apporte sa position et ça n'a lève pas donc c'est sur nouveau et mais c'est ça ça n'a pas levé il y a des sujets vraiment qui sont très émotifs cette semaine je pense que jeudi on va parler du boycott de Facebook ben ça ça vient me chercher ça ça vient me chercher donc j'espère que je vais t'inviter à ce débat-là mais mais à suivre ça ça vient me chercher des entreprises qui demandent de boycotter Facebook je jouais universitaire à Hull et après ça j'ai joué senior il y avait comme une ligue senior très très forte à Ottawa donc c'est là que j'ai joué le problème quand je joue au volleyball moi je dois jouer avec des gens qui sont extrêmement bons parce que moi tu ne peux pas m'envoyer un ballon dans les airs justement à cause de mes yeux tu ne peux pas m'envoyer un ballon et faire comme ok 2, 3, 4 moi il faut que ce soit il faut que le passeur me dise regarde le ballon est là moi je le sais quand partir je regarde ok 1, 2, 3 je me souviens à un moment donné je me souviens comme si c'était hier c'était une ligue de soir libre pas le volleyball libre mais assez fort des ligues comme on connait et je sautais j'ai une mesure 6 pieds 5 et 11 et 3 quarts donc puis j'étais capable de mettre mes deux mains dans le basket fait que je sautais haut parce que je n'étais pas assez grand puis je voulais être un attaquant en puissance l'attaquant en puissance c'est celui qui arrive dans les airs comme un écureuil c'est pour ça que j'aime manger les écureuils maintenant parce que la joke elle va sortir il faut se mettre l'affaire avant salut et Danny le mari de ma cousine me dit François si tu as la récession dès que le ballon parte que tu le vois arriver dans mes mains décolle je vais te mettre dans les bras puis Danny était un super passeur il était le passeur un des passeur numéro 1 dans l'armée il avait des équipes dans l'armée et comme on voit à télévision c'est moi qui fais la réception vraiment je fais la réception puis il me crie par la tête et j'arrive dans les airs je me sentais comme ce journée là je me suis senti comme Michael Jordan littéralement je suis arrivé dans les airs puis là je le vois je suis en pleine impulsion mais il n'y a pas encore le ballon dans les bras et j'arrive à la fin de mon impulsion je suis dans les airs puis je vois tout le terrain vraiment libéré parce qu'il n'y a personne devant moi puis il m'envoie un canon vraiment un ballon qui s'en vient à peu près à full vitesse à peu près deux pieds en haut du filet et je l'ai ramassé pas dans le 3 mètres je l'ai ramassé direct ça revole au plafond puis j'ai mal joué le restant du match je m'en souviens ça fait j'avais 25 ans ça fait 28 ans ouais l'attaque en 4 donc je m'en souviens comme si c'était hier j'en parle encore avec Danny tout le temps tout le temps de cette passe là tout le monde s'en souvient puis même l'autre équipe pour arrêter c'était ma meilleure shot à vie vous comprendrez si je m'en souviens comme ça et même les joueurs de l'autre équipe ont fait comme ok qu'est-ce qui vient de se passer je dis faites-vous en pas ça n'arrivera plus jamais je vois bien mais cette shot là c'était la shot qui était tout était bien exécuté c'était le fun c'était le fun accepterais-tu un contrat d'animateur pour une émission si tu avais une offre Kevin ça n'arrivera jamais c'est pas que si si ça va arriver on ne m'offrira jamais un poste d'animateur à la télévision ni à la radio je suis un chroniqueur je suis un débatteur et puis on ne m'offrira pas plus que ça puis c'est bien correct il faut se le dire je fais partie des vieux je ne peux pas me faire croire que j'ai encore 20 ans on m'invite pour mon expérience maintenant on m'invite parce que je suis encore capable de brasser la cage un peu mais ils ne donneront jamais un poste d'animateur ou de chroniqueur à un gars de mon âge il y a de l'orgiste il faut se le dire je m'en fous mes règles mais c'est une réalité et je ne fite pas dans aucun moule je suis à loose can moi là je ne fite dans aucun moule et c'est pour ça que je fais mes propres affaires sur les réseaux sociaux sur TikTok merci Bergy sur YouTube sur Facebook donc ce que je fais sur YouTube bien c'est l'équivalent d'une émission de télévision donc je le fais en podcast puis je fais mes affaires comme là après ça je vais aller enregistrer un YouTube pour demain donc et j'aime mieux développer mes propres affaires tu sais dans la vie tu peux attendre mais il faut regarder que la tendance s'en va beaucoup sur les réseaux sociaux de plus en plus donc je fais très bien tu sais j'ai mon show de TV en prenant votre café sur YouTube c'est un show organisé où je prends mes notes il y a des petits montages donc je n'ai pas besoin d'aller à la télévision bien ça on me le ferait j'écouterais bien entendu mais le futur n'est pas là le futur n'est pas là donc j'aime mieux je le prendrais mais j'aime bien mieux mettre tout mon effort pour développer mes réseaux actuels comme ça en même temps bien je peux aussi faire des plugs pour ma propre compagnie donc je peux intégrer des choses dans ma compagnie ça envoie de l'aide quelqu'un qu'on paye à la télévision pour plugger sa compagnie je l'écris Pascal effectivement j'attends pas après les opportunités mais c'est ça un entrepreneur t'attends pas après les opportunités les opportunités tu les vois et tu les amplifies puis tu les crées donc en plus d'être proche de toi bien fait exactement on est proche bien oui Hélène donc c'est comme ça donc tu es plus libre sur les réseaux sociaux ben oui mais je suis libre quand même aux débatteurs ils m'en retiennent pas bien bien je sais ce que je dois dire puis ces réseaux sociaux aussi il y a des choses que je vais pas mais les débatteurs ils me disent jamais François ils m'appellent jamais avant François fais attention ne va pas là ça arrive jamais 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 si je veux me mettre dans le trouble je suis un grand garçon ils vont me laisser me mettre dans le trouble mais c'est pas ça que je veux donc voilà ben on est plus libre pas tant que ça sur les réseaux sociaux YouTube m'a déjà tapé ses doigts parce que j'avais déjà montré des deux gars qui mangeaient une pieuvre en Corée du Sud et j'ai encore une tâche sur mon sur mon YouTube YouTube le problème c'est que quand tu fais quelque chose de pas correct on le sait pas c'est quoi tu fais de pas correct ils te le disent pas ils te le disent pas les tabarnouches fait que tu t'arranges pour essayer de déterminer pourquoi qu'une vidéo a été bannie tout ça aucune idée il y a des vidéos qui se sont faites flaguer deux fois je fais nouvelles moi fait que je sais pas moi bon matin Brendan peut-être ouais ça TikTok a pas aimé toutes les fois que je parle du mot en G j'ai la chienne en maudit j'ai un petit peu à la chienne maintenant non c'est parce que je sais pas streaming Twitch ouais mais faut que je reparte à zéro j'ai déjà regardé j'ai mon compte Twitch mais qu'est-ce que je vais aller faire sur Twitch de repartir à zéro je travaille tellement fort on peut faire du streaming sur YouTube ici c'est quoi le mot G c'est ce que t'as en tes deux jambes je l'ai mentionné en parlant de tournesol et je me suis fait planter ouais je sais mais je sais pas de mettre tout l'effort regardez ça fait quand même plus de trois ans que je m'occupe de mon YouTube je suis rendu à seulement mais quand même je suis content là seulement 17100 personnes qui me suivent repartir de zéro non 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 ça serait trop planté Ville Platform Kick commence à faire concurrence c'est quoi je vais aller voir je connais pas un streaming dans la production serait fou je peux le faire avec TikTok mais ici on est au Québec vous voyez pas beaucoup de streaming dans les productions de produits ici parce que vous appelez le mapac donc tout simplement tout simplement j'en vois moi j'en suis beaucoup des gens un peu partout qui font de la production sur TikTok c'est vraiment le fun mais ici vous pourriez pas dès que je ferais quelque chose de pas correct on s'entend sûr que dans une journée des choses pas correctes on peut en faire un moment donné je me gratte le nez ah ok il s'est gratté le nez il s'est gratté le nez c'est le même il a même pas mangé après tu peux faire TikTok et Kick en même temps pareil comme tu fais là ah ouais je connais pas Kick mais tu sais il y a déjà YouTube qui est là il y a Facebook Live il y a TikTok il y a Instagram il n'y a pas beaucoup de lives sur Instagram peu de gens font des lives sur Instagram je trouve donc donc ben voilà ben 8h20 8h15 fait que je vais aller voir c'est quoi Kick je vais aller voir c'est quoi Kick aujourd'hui la guimauve qu'on va sortir vers 10h c'est la guimauve enfin la citrouille épicée donc des lives Snapchat j'avais un compte Snapchat j'en ai plus c'est plus là là c'est j'étais un petit peu plus vieux j'étais un petit peu plus vieux sur Snapchat je me trouve jeune mais quelle personnalité aimerais-tu voir participer à Big Brothers avec mon entreprise moi les trois fonctionnent bien les trois fonctionnent bien ouais quelle personnalité je verrais bien à Big Brothers ben il va y avoir une trolley d'humoriste encore ça serait drôle de voir Daniel Henkel Daniel Henkel je me demande si elle a pas été approchée je pense qu'elle pourrait dire oui est-ce que je pourrais avoir la chambre du patron pour toute la série s'il te plaît ça me prendrait la chambre du patron ben voyons je suis la femme je suis vous voyez pas que je suis assis au milieu des dragons donc le show c'est moi vous êtes messieurs balterne non elle est pas malade son mari est décédé Daniel Henkel ben pas malade donc ouais je verrais c'est sûr une belle commande grosse commande d'ailleurs très très grosse commande tu l'adores t'as pas travaillé avec elle ben tu pourras pas avoir des gens ordinaires pour Big Brother parce que ben c'est peut-être un moment donné mais le concept c'est célébrité je pense que peut-être après la All Star ils vont probablement éviter des gens normaux mais normaux ben tu sais pas d'UDA comment tu fais pour gérer tes trois plateformes en même temps j'ai j'ai une infection à l'oeil j'ai des acouphènes je dors pas tu mets le même contenu sur chaque plateforme ah j'oubliais il y avait LinkedIn aussi ah Michel Richard ça serait un spectacle en tabarnouche je mets pas tout à fait le même contenu des fois ça se ressemble les Reels pis les Tik Tok oui là les Shorts quand on fait quand on fait une vidéo courte on la met sur toutes les plateformes ça c'est sûr mais sinon j'ai du contenu plus Facebook plus Tik Tok Daniel Inkel aussi ah j'étais pas au courant j'étais pas au courant sa fille elle en avait déjà eu un mais t'es en récidive mais ça j'étais pas au courant Michel Richard ça c'est un spectacle mais non mais des gens normaux je m'excuse Alain je suis pas mal normal c'est des gens qui ne sont pas UDA des gens qui ne sont pas connus je parlais je m'excuse je m'excuse ah c'est sûr dans le fond c'est un compliment pour vous autres parce que nous autres on ne l'est pas normal c'est ça qui arrive c'est que c'est nous autres qui n'est pas normal c'est pas c'est pas les gens qui ne sont pas UDA ben oui moi je fais partie d'un syndicat j'ai assez hâte qu'il y ait une grève pour que j'aille faire du piquetage salut docteur Véraud fait 4 matins tu m'écoutes ben bienvenue Laura ouais j'ai été parce que l'UDA l'Union des artistes ici au Québec veut faire comme les les la grève aux États-Unis des acteurs parce qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle puis moi je capote sur l'intelligence artificielle mais je fais partie de l'UDA voyez-vous sur une pancarte ah ben l'intelligence artificielle puis le lendemain je suis en train de coder pour mon site ouais ouais je pense que sincèrement si il y a une grève je vais me présenter je vais me présenter avec ma pancarte so 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 solidarité je le ferai je pense juste pour l'absurdité de la chose parce que j'ai jamais été dans le syndicat de ma vie fait que j'irais piqueter merci Océanie merci Océanie oui c'est ça oui j'attends s'ils peuvent faire la grève ils m'ont voté pour le vote ils m'ont voté pour la grève ils m'ont fait des lives avec une face de chat d'intelligence artificielle puis ma pancarte ils m'ont fait ma pancarte ils m'ont fait ma pancarte avec l'intelligence artificielle le gars il n'a rien compris faire du montage vidéo moi j'hésite ben non j'en fais tout le temps Suma tu peux voir j'en fais souvent du montage vidéo avec Mid Journey avec Pika je fais toutes mes photos avec Mid Journey l'intelligence artificielle donc j'utilise ça tous les jours tu as adoré merci Julie Sauvé merci merci Georges Saint-Pierre à bébé peut-être oui ça serait ça serait intéressant c'est davantage en politique que je te verrais ça n'arrivera pas j'ai déjà testé le terrain en 2015 puis en 2018 et je ne me lancerai jamais en politique je suis en train de bâtir une belle entreprise je n'ai pas le temps d'aller en politique et et quand cette entreprise-là va avoir de la relève ben mon fils Mathieu peut-être puis Alexis puis d'autres personnes donc éventuellement tu sais quand cette entreprise-là va avoir atteint une vitesse de croisière puis on n'est pas rendu là ben j'aimerais ça quand même avoir un peu plus de temps hein donc je n'irais pas me lancer dans le zoo de la politique ça ne m'intéresse pas j'ai rêvé je n'ai pas assez proche de le faire en 2015 en rencontrant Trudeau après ça j'ai été tu sais il vient d'avoir le caucus du parti conservateur j'avais été invité en 2018 à Halifax pour donner un discours sur les finances du Canada quand même et je voyais très bien qu'on me voyait éventuellement sans prétention mais comme ministre des finances j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça avec Trudeau j'avais compris que c'était c'était Bill Morneau le ministre des finances mais on me voyait à l'économie à l'industrie donc puis bon la famille la famille a gagné comme tous les politiciens je n'ai pas pu me lancer à cause de la famille c'est vrai pareil j'avais mes deux garçons à temps plein à ce moment-là fait que c'est pour ça il faut que je vous laisse il faut que je vous laisse bonne journée tout le monde merci d'être là et passez une belle journée donc vers 9h à peu près je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube donc si vous n'êtes pas abonné sur YouTube bien c'est le temps d'aller le faire si vous n'êtes pas abonné ici bien c'est le temps de le faire aussi et merci de vos beaux lives c'était vraiment le fun et à demain matin pour ceux qui m'écoutent seulement le matin sinon le soir je suis là je fais la radio à 11h bien oui à Radio X donc voilà hey bonne journée bye merci